Les acteurs du grand âge, ils attendent un certain nombre de moyens supplémentaires d'abord, parce que face à l'inflation, des coûts, des salaires, les taux de revalorisation aujourd'hui ne suivent pas, ne vont pas au rythme de l'inflation. Et puis on attend un certain nombre, une dynamique pour impulser un nouvel élan au secteur en matière de formation, diplômante initiale ou continue, en matière de démarche qualité pour valoriser les résultats des établissements en matière de démarche qualité, en matière de médicalisation aussi des structures, et puis faire notamment des EHPAD l'expert local du bien vieillir en matière de prévention, en matière d'accompagnement de personnes sur un territoire et pas seulement les personnes qui sont accompagnées dans les murs. Il ne faut pas tout attendre des pouvoirs publics. On est persuadé que les acteurs dans un environnement incertain, parfois défavorable, c'est le moment aussi pour les acteurs privés, associatifs, publics, de réfléchir ensemble, de s'associer pour proposer un certain nombre de nouvelles offres, de nouvelles solutions pour faire face à la transition démographique.